Je voulais vous partager le sujet de cette conférence et comment créer un business qui soit passionnant pour vous et qui soit rentable aujourd'hui, demain et après-demain. Ce que je peux vous dire c'est que je connais des entrepreneurs qui ont lancé un business, ils réussissent, mais ils ont créé un peu leur propre prison. C'est-à-dire que parce que ça marche et qu'ils gagnent des millions, vous ne renoncez pas à des millions comme ça du jour au lendemain. C'est dur. J'ai un ami comme ça qui veut se lancer dans le coaching, mais il a un business traditionnel qui marche très bien et du coup c'est dur de renoncer à quelque chose qui marche bien. Donc plus vous êtes au début de votre aventure, bonne nouvelle, vous avez la possibilité de, dès le départ, créer un business qui va vous accompagner jusqu'à la fin de votre vie. Le but ce n'est pas de créer une boutique de dropshipping et un autre truc et lancer dans un truc de MLM et un autre truc et un autre truc et faire ça pendant 10 ans, 20 ans. Quel business vous pouvez créer aujourd'hui et qui va vous accompagner jusqu'à la retraite qui n'existera certainement pas pour les entrepreneurs parce qu'on aime travailler. Alors pour Chris Business, il y a trois choses. Votre business, il faut qu'il vous passionne, qu'il vous rapporte et qu'il vous aide. Et c'est le plan que je vous propose pour aujourd'hui. Un business qui passionne, qui vous passionne, qui vous donne le sourire, la patate, qui rapporte de l'argent, comme l'a dit Morgane, c'est important l'argent. C'est une réalité, moi j'ai mis longtemps à comprendre ça. Et un business qui aide les autres. C'est quoi un business qui passionne ? Un business qui vous passionne, c'est un business qui vous pousse à l'action. Tous les matins, vous n'avez pas besoin de vous motiver pour travailler. Bien sûr qu'il faut toujours se faire violence pour travailler, mais d'une manière générale, vous ne râlez pas. Vous êtes même content d'aller travailler. Parce que c'est le business que vous, vous avez créé. Donc dans la mesure du possible, dès le départ, partez sur quelque chose qui vous passionne. Et si vous ne savez pas ce qui vous passionne, faites comme la plupart des gens, lancez plein de trucs et à un moment donné, vous allez trouver ce qui vous passionne. Parce qu'il y a des choses que vous pouvez croire être intéressantes, mais qui ne vont pas l'être sur la durée. Donc vous pouvez suivre toutes les formations, mes formations, tous les conseils. Mais à un moment donné, si vous ne le vérifiez pas sur le terrain, vous ne le saurez pas. Par exemple, moi j'ai donné des cours à l'école pendant 2-3 ans. Je pensais vraiment que c'est quelque chose qui me plairait. La première année, j'étais hyper enthousiaste. Je donnais pourtant des cours de blogging et tout. Et au bout de 2 ans, 3 ans, j'ai arrêté parce qu'en fait, j'ai compris que ce n'était pas quelque chose qui m'animait. Pourtant, avant de commencer, j'étais hyper excité. Vraiment. J'ai même pu donner des cours en anglais. J'étais là, « Ouais, je vais donner des cours en anglais, ça y est ! » Et en fait, par la pratique, je me suis rendu compte que pas forcément. Un business qui vous passionne, c'est un business où vous êtes aligné entre vos valeurs et vos actions, entre votre vie personnelle et votre vie professionnelle. Il ne faudrait pas que votre ami, votre meilleur ami qui vous voit en situation de travail soit étonné par votre attitude, votre comportement, par ce que vous faites. Et que vos clients, si un jour, ils vous rencontrent par hasard à l'aéroport, en vacances avec votre famille, ils ne soient pas « Wow, je ne savais pas que tu faisais ci, tu faisais ça. » Le meilleur moyen de vivre une vie passionnante est à l'aise, c'est d'être toujours la même personne, tout le temps. D'être vous-même, pas de 9h à 17h, ou de 18h à 21h, d'être vous-même 24h sur 24, 7 jours sur 7. Bonjour. Un business qui passionne, c'est enfin ce que je vous disais tout à l'heure, un business durable. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous n'avez pas juste lancé une boutique en dropshipping qui marche, qui vous rapporte de l'argent, et après, il faut en lancer une autre. Et j'invite vraiment les gens qui sont déjà lancés à se remettre en question constamment. Parce que si vous ne vous écoutez pas, vous allez vous fatiguer comme la plupart des salariés. La plupart des salariés qui démarrent, et comme c'est votre cas pour certains, le premier jour, vous êtes enthousiaste quand même. Mais qu'est-ce qui fait qu'au bout de 5 ans, vous perdez l'enthousiasme de la première année ? C'est parce qu'en fait, vous n'avez pas pivoté, vous n'avez pas évolué. Vous faites à peu près la même chose. Alors que si vous avez votre propre business, c'est à vous de le faire évoluer. Mon cas personnel. Moi, par exemple, je me suis lancé, j'enseignais le blogging au début. J'installais des blogs WordPress. Ça m'éclatait vraiment. Puis j'ai commencé à donner des conseils sur les médias sociaux. Et puis sur le marketing. Et puis aujourd'hui, je me suis rendu compte que ce qui me passionne, c'est le business coaching. C'est de coacher les gens pour leur apprendre à réfléchir par eux-mêmes. En même temps, je ne serais pas arrivé à ce business-là si je n'étais pas passé par toutes les étapes avant. Parce qu'aujourd'hui, installer un blog, tout ça, ça me dégoûte presque. Alors qu'avant, c'était ma passion, entre guillemets. Je ne serais pas arrivé là où j'en suis aujourd'hui si je n'étais pas passé par ces étapes-là. Donc pour les personnes parmi vous qui sont tentées de préparer, de se former, de réfléchir encore et encore avant de trouver vraiment le truc parfait, l'offre parfaite, la niche parfaite, l'avatar client parfait, il va falloir aller sur le terrain, aller sur le terrain, aller sur le terrain. Un business qui rapporte. Donc vous avez compris l'importance de la passion. Ça veut dire quoi un business qui rapporte ? Une chose que j'ai mis beaucoup de temps avant de comprendre, c'est qu'il faut que vous ayez une offre irrésistible, une offre qui vous rapporte vraiment de l'argent. Pas juste des petits produits par-ci, par-là. Chose que moi j'ai beaucoup fait. Tiens, je vais faire un petit mastermind, je vais peut-être faire un petit site de membre, une petite formation, je vais faire un peu de coaching. C'est bien quand vous êtes en stage et il faut passer par là. Mais maintenant que vous êtes là à cette conférence, gardez ça en tête que le plus tôt vous allez avoir une offre irrésistible, une offre rentable, et je vais vous donner un prix, c'est au minimum 500 euros. à moins que vous vendiez des millions de coques iPhone à 10 euros, tant que vous n'avez pas une offre à 300, 500, 1000 euros minimum, vous n'allez pas réussir à vivre de votre business. Est-ce que vous vous rendez compte qu'il faut raisonnablement gagner au moins 5000 euros, voire 10 000 euros, voire plus par mois pour vraiment vivre de votre business ? Quand j'accompagne des gens en coaching et je leur dis combien vous voulez gagner, en fait j'ai même des gens qui me disent, bah ouais, mon chiffre d'affaires ça doit être 2, 3 000. Et en fait ils n'imaginent pas qu'il y a des dépenses par exemple. Si vous voulez vraiment vivre de votre business, il faut que vous visiez le plus rapidement les 5000 euros et les 10 000 euros. Et après, en fonction de vos objectifs, vous pouvez décider de décélérer ou d'accélérer. Par exemple, moi j'en suis là, j'ai dépassé les 10 000 euros par mois et je réfléchis. Est-ce que je veux grossir et aller le plus vite possible en mode Amazon ? Ou est-ce que je veux faire plus de la qualité de l'artisanat ? En gros, est-ce que je veux devenir une usine ou je veux rester artisan ? Et je ne suis pas en train de juger l'un ou l'autre. Mais il faut arriver à cette étape où vous avez la possibilité de décider. Et tant que vous ne gagnerez pas 10 000 euros par mois, vous ne pourrez pas décider. Parce que vous serez dans le quotidien. Et le quotidien c'est comment je paie mes factures, comment je paie mes factures, comment je paie mes cotisations. Et ça, ça vous vide de l'énergie. Mais en même temps, il faut passer par là. Donc une offre irrésistible, c'est une offre où vos clients vont pouvoir aller d'un point A à un point Z. C'est-à-dire que grâce à vous, que ce soit sous forme d'un pack de coaching de 2 mois, 3 mois, d'une formation en ligne, d'un atelier, d'un mélange de tout, mais il faut les amener d'un point A à un point Z. Ça veut dire qu'on n'est pas là pour les aider sur des petites choses. Si vous les aidez sur des petites choses à faible valeur, là vous allez vendre des choses à 10 euros, 50 euros, 100 euros. Maintenant j'ai même envie d'aller plus loin et de vous provoquer dans la réflexion. Si demain, si vous ne vendez rien encore à 5 000 euros ou à 10 000 euros, faites l'exercice. Si je vous dis là, il y a un client qui va vous payer 10 000 euros, il va vous payer, c'est réglé, il va vous payer, il vous a fait le virement même. Qu'est-ce que vous allez lui offrir maintenant à 10 000 euros ? Vous allez donner beaucoup de choses, beaucoup de choses, beaucoup de choses. Et vous allez viser beaucoup plus haut, vous allez être plus ambitieux avec vous-même. Maintenant, il faut rester concret et réaliste. Ce n'est peut-être pas la meilleure idée pour un débutant de lancer une offre à 10 000 euros. Mais si vous faites quelque chose à 5 000 euros, 3 000 euros, 2 000 euros, quel élément de cette offre à 10 000 euros vous pouvez déjà inclure dans votre offre à 2 000, 3 000 euros ? Moi, par exemple, à mes clients, j'offre des colis avec dedans des carnets, des stylos, des choses comme ça. Ça me coûte un peu d'argent, mais je peux me le permettre parce que je vends mes formations à un certain prix. Mais moi, mon rêve, c'est plus tard d'avoir des clients à 5 000 euros, 10 000 euros où je leur offre un stylo Mont-Blanc gravé à leur nom. C'est ça que j'ai envie de faire. Mais en attendant, je ne leur offre que des carnets Moleskine. C'est déjà énorme ! Il faut que vous ayez cette exigence avec vous-même. Souvent, on va réfléchir. « Oh, mes clients, ils ne sont pas prêts à payer ça, ils ne veulent pas ça, ils ne veulent pas ça. » Mais vous-même, vous ne vous mouillez pas assez, vous ne donnez pas. Laissez votre créativité parler. Qu'est-ce que vous, vous aimeriez avoir dans une vie idéale ? C'est un peu comme si vous voulez, il y a partie en week-end, partie en vacances, c'est le voyage de noces. Pour ceux qui sont mariés, vous avez eu un voyage de noces. Le voyage de noces, on ne s'interdit rien, entre guillemets. On se dit « j'aimerais ça idéalement » et puis au final, si on a les moyens de le faire, on le fait. Et si on n'a pas les moyens, on se rabat sur une solution B. Mais on ne se dit pas, pour un voyage de noces, « Oh, vas-y, j'ai quoi comme budget ? Allez, un petit truc en Normandie, c'est déjà pas mal. » Non, on rêve, on y va, on y va. Donc, laissez exprimer votre créativité parce qu'en plus, plus vous allez facturer cher avec une offre intéressante, plus ça va être utile à votre client. Et ça, c'est quelque chose qu'on a du mal à comprendre. L'impression qu'on a, c'est que plus on facture cher, plus on pique de l'argent du livret A de nos clients. Il y en a qui se reconnaissent peut-être. Moi, pendant longtemps, je comprenais ça. Je ne sais pas, je me disais qu'ils allaient arrêter d'acheter des couches pour leur enfant pour me payer ma formation, donc il ne faut pas que je fasse ça trop cher. Non, ça ne marche pas comme ça. Certains de vos clients auront l'argent et eux voudront vous payer parce qu'ils veulent aller plus loin, ils sont ambitieux. À un moment donné, il va falloir décider, est-ce que vous voulez travailler avec des gens ambitieux ? Et dans la société où on se trouve, l'ambition se traduit aussi financièrement. Donc réfléchissez en fonction de là où vous êtes dans votre business, à une offre à 1 000 euros, 5 000 euros, 10 000 euros, ou soyons fous, allez voir plus haut même. Et ce qui est important pour vous aider à créer ce genre d'offres, c'est de réaliser qu'il y a ce genre d'offres. Faites du benchmarking, allez voir ce que les autres font. Moi, je sais qu'il y a le co-auteur du livre Profession Coach que j'invite tout le monde à lire, il y en a beaucoup qui l'ont lu, Profession Coach. Ça a été co-écrit par Rich Litvin qui a une offre de protégé, il appelle ça comme ça en anglais, c'est du mentorat sur un an, c'est du 100 000 euros. 100 000 euros, il t'accompagne sur toute l'année. Donc la première fois qu'on entend ça, on se dit, c'est fou. Mais sauf que ça ne s'adresse pas à tout le monde. Et que si la personne a les moyens de payer ces 100 000 euros, il a aussi l'état d'esprit qui va avec. De toute façon, il y a une candidature et tout, parce qu'il ne peut pas prendre 10 personnes comme ça. Et ces 100 000 euros, il va les rentabiliser. Donc quand vos clients vont vous payer 1 000, 2 000, 5 000, 10 000 euros, si votre produit est bon et que vous avez bien filtré votre clientèle, il va le rentabiliser de toute façon. D'accord ? Il va falloir attirer du trafic. C'est bien beau d'avoir une offre. Alors je peux vous faire toute la liste et ceux qui veulent prendre des notes, allez-y, je vais aller en mode super rapide. utilisez les réseaux sociaux, éventuellement la publicité sur les réseaux sociaux, Google Ads. Vous pouvez faire de la vidéo YouTube, du blogging, vous pouvez créer des partenariats, aller à des événements, faire du networking, donner des conférences dans certains endroits où on cherche des conférenciers. Et surtout, dans tout ce que je vous dis, si vous dites non, ça c'est pas pour moi, c'est pas pour moi, je vous invite à quand même vous reposer la question. Vous pouvez écrire des podcasts, vous pouvez faire des interviews, vous pouvez être interviewé, vous pouvez écrire un livre. Il y a plein, plein, plein de manières et il y a de grandes chances que vous sachiez comment obtenir du trafic. Et si vos résultats sont insatisfaisants, la solution elle est très simple, mais très fatigante, c'est de multiplier par 10 ce que vous faites déjà. Il y a un livre qui s'appelle The 10x Rule, donc la règle du x10. Il dit, voilà, si vous voulez augmenter vos résultats par 10, bah, augmentez par 10 vos actions. C'est presque aussi simple que ça. Donc quand vous publiez une fois par semaine sur Instagram, bah, publiez 10 fois pendant deux mois et vous verrez si ça vous rapporte rien. Si vous faites une vidéo par semaine, alors prenez pas forcément ça à la lettre, bah faites 3 vidéos par semaine. Si une vidéo vous rapporte un client de temps en temps, 3 vidéos vont vous rapporter plus de clients. Et pendant longtemps, moi je pensais que c'était une histoire de temps. J'ai pas le temps de faire ça, j'ai pas le temps de faire ça, j'ai pas le temps de faire ça. Ce que j'ai remarqué, c'était que c'était surtout une histoire d'énergie. Quelquefois, vous pouvez avoir tout un samedi devant vous, mais vous voulez pas faire votre compta, c'est tout, vous l'avez décidé, et vous avez pas d'énergie pour ça. C'est pas la peine de négocier avec vous-même. Voilà, la veille, votre corps, il a déjà décidé que le lendemain, il fera pas de compta. Donc c'est pas le temps qui vous manque. C'est l'énergie. Moi, j'utilise un outil de best self, et en fait, ça m'a éclairé, ça m'a vraiment ouvert les yeux de voir qu'en fait, c'est un système où tu fais ta liste de tâches, et à côté, tu dois mettre un E, N ou D. E, ça veut dire que c'est une tâche qui te donne de l'énergie, le N, c'est une tâche qui est neutre, et le D, je sais plus c'est pourquoi en anglais, ça veut dire que ça vous retire de l'énergie. Et quelquefois, deux tâches peuvent prendre le même temps, mais ça va vous demander plus d'énergie. Donc, quand je vous dis ça, j'ai envie de vous dire, faites plus de tâches qui vous donnent de l'énergie. Maintenant, il y a aussi une réalité, c'est qu'il y a des tâches qu'il va quand même falloir faire. Au début, vous vous forcez, et puis petit à petit, vous pouvez déléguer. Et c'est aussi un muscle de se discipliner, de se forcer aussi à faire des choses. Mais en tout cas, essayez de faire un maximum de tâches qui vous donnent de l'énergie. Donc, le trafic, globalement, vous savez comment le faire. Si vous avez des questions après, n'hésitez pas aux tables rondes, les experts vous donneront leur meilleure stratégie. Une chose que je vois très peu développée, très peu de gens parlent de ça, du moins en francophonie, c'est la valeur vie client. La valeur à vie client. Parce que ce que j'ai observé dans mon industrie, par exemple, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vendent des formations. Le produit n'est pas forcément bon derrière. Ce qui fait qu'ils doivent multiplier le nombre de clients, alors qu'il y a une chose qui peut être faite et qui est peut-être plus fatigante pour ces personnes-là, c'est de garder ses clients, de les satisfaire et de leur revendre quelque chose. Tous les mois, tous les ans, tous les mois, tous les ans, tous les ans, tous les ans, tous les ans. C'est beaucoup plus simple de garder un client que d'aller chercher un nouveau client. Mais pour ça, il va falloir livrer quelque chose de qualité. Et voilà, je ne citerai pas d'exemple, mais dans mon histoire, en 2019, cette année, ce qui m'a beaucoup aidé à croître, c'est d'avoir joué sur ça. Parce qu'avant, moi, dans ma tête, c'était « je vais faire comme ceux qui réussissent ». Qu'est-ce qu'ils font, les gens qui réussissent ? Ils ont plein, plein, plein de clients et puis à la fin, ils ont plein d'argent. Et puis pour avoir plein de clients, il faut toucher plein de gens. C'est la course au nombre d'abonnés, au nombre de vues, au nombre d'abonnés sur YouTube, d'abonnés sur Instagram. « Oh, je n'ai pas eu assez de likes, je n'ai pas eu assez de likes, je n'ai pas eu assez de likes ». Et ce que j'ai compris, et avec les résultats qui sont venus avec, c'est que si j'apportais un peu plus de profondeur avec ma communauté et mes clients, je pouvais gagner autant, voire plus, qu'en cherchant à multiplier les clients. Troisième point, donc le deuxième point, c'est offre irrésistible du trafic et une fois que vous avez vendu votre offre irrésistible aux gens que vous avez attirés, de garder ces clients le plus longtemps possible. Troisième point que je voulais partager avec vous, c'est un business qui aide. Un business qui aide, c'est un business éthique. Alors ça veut dire quoi, éthique ? Ça peut vouloir dire plein de choses. On n'a pas tous le même niveau, le curseur au même endroit. Déjà, ça veut dire que votre cœur est là pour aider vos clients. Que vous êtes là pour leur bien. Et que quand il y a une transaction financière, eux, ils y gagnent au moins autant que vous, voire plus, voire beaucoup, beaucoup plus. Une offre juste, un business juste, c'est que vous êtes un peu plus perdant par rapport à vos clients. Mais comme vous avez beaucoup de clients, perdre un peu à chaque transaction vous permet de gagner beaucoup plus au final. Parce que vous pouvez rendre votre business scalable. Exemple, quel exemple je peux vous donner parce que j'en ai pas mal. à chaque fois que je lance des grosses formations comme Partir de Rien et Passion Formation, j'ai toujours commencé par une version bêta avec un groupe restreint. Qui, voilà, qui ont payé un prix qui coûte 3, 4, voire 5 fois moins cher que le prix auquel les nouveaux clients achètent aujourd'hui. Et dans cette relation, je suis un peu perdant. Par exemple, pour Passion Formation, j'ai dû, entre guillemets, faire 3 jours d'atelier en tout. J'ai envoyé des colis, j'ai fait plein de coaching, etc. Disons qu'ils gagnent beaucoup plus que moi, j'y gagne. Sauf que moi, ça me permet d'apprendre quelque chose, de créer une offre avec eux de sorte que quand je vais la sortir au prix normal, j'ai la pleine assurance que cette offre-là, elle est utile aux gens. Elle marche. Et cette perte, sur le court terme, je le regagne très, très rapidement. Et cette perte, elle est largement rattrapée par le gain humain que vous avez aussi. Parce que, au premier point, je vous parlais d'un business qui passionne. Un business qui vous passionne, c'est vous ne pouvez pas enlever l'humain de l'équation. Moi, mes clients, hier, durant l'atelier, en conclusion, ce que je leur ai dit, c'est que je vous kiffe, je leur ai dit. Je les aime, mes clients. Je préfère gagner un peu moins et être beaucoup plus heureux et bien dormir et recevoir des messages de remerciements que d'avoir un compte bancaire rempli et de ne pas avoir cette impression d'avoir aidé des clients. Donc, au final, ce que j'ai perdu, entre guillemets, financièrement, d'une, je le regagne parce qu'après, je le revends plus cher au prix normal et je vais en vendre beaucoup plus que si je n'avais pas fait ça. mais humainement, j'ai passé, j'ai eu une relation extraordinaire avec les gens et ça, ça a énormément de valeur. Ça a de la valeur d'un point de vue personnel parce qu'on est toujours plus accompli, épanoui dans la vie quand on a des bonnes relations. Mais ça a aussi une valeur même au niveau business parce que c'est des clients justement que vous allez garder. C'est des clients qui vont vous recommander à d'autres clients. Donc, travaillez l'éthique dans votre business. Ça, c'est vraiment important que votre business ait comme moteur d'aider les autres. Aidez vos clients à atteindre leur plein potentiel. Quoi que vous fassiez, quoi que vous fassiez, que ce soit de la calligraphie, du consulting en immobilier, des langues, du marketing, tout ce que vous voulez, vous êtes là pour aider votre client à atteindre son plein potentiel. Souvent, dans les métiers un peu plus financiers genre immobilier, je les challenge mais les clients que je coach, je leur dis pourquoi tu fais ton business ? Ah, bah, pour qu'ils gagnent plus d'argent et qu'ils soient plus sûrs. Et je les provoque un peu et je leur dis d'avance, je te pose des questions un peu bêtes mais c'est pour te faire réfléchir. Mais s'ils gagnent plus d'argent et qu'après, c'est pour aller se droguer et mourir d'une overdose. C'est vraiment ça que tu cherches. Et là, ils disent, bah non, je veux qu'ils gagnent de l'argent mais qu'ils l'utilisent bien. Vous voyez ? Vous n'êtes pas là pour les aider à avoir plus de quelque chose. Vous êtes là pour les aider à compléter le potentiel qu'ils ont en eux humainement parlant. Et même quand vous aidez quelqu'un sur leur calligraphie à faire dessiner, à écrire, vous allez en réalité les aider à être plus épanouis dans leur vie parce qu'ils vont prendre confiance en eux, par exemple. Ah, est-ce que j'ai réussi en six mois en calligraphie ? Peut-être que je peux aussi faire la même chose dans d'autres domaines de ma vie, dans la cuisine. Peut-être que je peux utiliser cette confiance que je me suis bâtie pour être plus épanoui dans le couple. votre impact il est beaucoup plus fort et loin que ce que vous vous avez comme image souvent. Et j'irais même juste dire que la finalité de tous nos métiers, tout ce qu'on fait, c'est du développement personnel. Au final, c'est tout ce qu'on fait. Est-ce vraiment intéressant d'aider les gens à mieux investir, à gagner plus d'argent, à mieux gérer leurs finances, à gagner plus de... à être moins stressé ? Voilà. Être moins stressé, ça ne vous rend pas plus heureux automatiquement. Au final, on est là pour rendre heureux nos gens. Et ça doit être la finalité, la vision de notre entreprise. Parce que si vous gardez ça en tête, ça va changer dans tout ce que vous faites, vous allez ajouter un peu de ça. Dans vos publications, vous allez mettre un peu de storytelling, vous allez ajouter des réflexions. Dans vos coachings, vous n'allez pas parler que de choses techniques. Dans vos ateliers, vous allez être à l'écoute des gens. Et une dernière chose que j'aimerais vous partager pour le point business qui est, c'est une formule un peu punchline qui sonne beaucoup mieux en anglais qu'en français. Je vais d'abord vous le faire en anglais avec un accent. C'est « Selling is serving. » « Selling is serving. » Je l'entends souvent ça. Et c'est pas étonnant que les Américains gagnent plus d'argent s'ils pensent comme ça. Que quand je vends, je suis en train de servir mes clients. Quand je vends, je suis en train de servir mes clients. Parce que si vous avez respecté tout ce qu'on a dit avant, vous comprenez bien que votre client est hyper gagnant. et ça devient votre responsabilité. C'est un peu comme vous avez un bon plan. Oui, en ce moment, il y a les soldes dans cette boutique et vous le partagez à vos amis. Il y a un bon plan, vous leur dites. Mais si cette boutique, c'est vous qui le tenez, est-ce que vous allez le partager ? Vos amis, ils aiment les habits de cette boutique. Cette boutique fait des soldes, vous allez leur dire d'aller dans cette boutique pour acheter des vêtements. Mais en fait, cette boutique, elle vous appartient. Si elle vous appartient, pourquoi vous n'allez pas partager cette nouvelle aussi ? Et ça, c'est notre responsabilité. C'est que nos produits, ce qu'on fait, a tellement de valeur pour nos clients, ils y gagnent tellement plus que nous que ça devient notre responsabilité de leur vendre nos produits. et ça, c'est la différence entre les entrepreneurs qui vont durer 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans parce qu'ils vont avoir l'argent, la trésorerie pour durer. Si vous ne gagnez pas assez d'argent, qu'est-ce qui va se passer dans 6 mois, 1 an ? Chose que moi, j'ai vécu à plusieurs épisodes de mon parcours entrepreneurial. j'ai cherché des jobs. Vous ne gagnez pas assez d'argent, qu'est-ce que vous faites ? Vous travaillez ? Donc, pour éviter ça, il faut chercher à gagner plus. Et pour que votre business dure, il faut que votre image, votre éthique soient au rendez-vous parce que votre réputation peut être détruite. Vous pouvez commencer à mal dormir si vous vendez des choses qui ne sont pas alignées avec vos valeurs. Donc, vendez à fond pour assurer une sécurité financière et des ambitions financières et en même temps, faites attention aux valeurs que vous défendez. Et je vais vous donner un dernier exemple, une dernière anecdote pour terminer cette conférence. C'est, je fais partie d'un mastermind, donc j'y retourne d'ailleurs la semaine prochaine aux Etats-Unis et il y a un gars durant le dîner qui m'a beaucoup fait réfléchir. Il m'a dit que 20% de ses bénéfices, il est reversé à un orphelinat au Vietnam que lui-même avait créé. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que plus il gagne de l'argent, plus il sert ses clients déjà et plus il fait de bénéfices, plus ça se traduit en enfants qu'il peut sauver. Et s'il y a des causes sur Terre qui vous tiennent à cœur, si vous voulez faire changer le monde, si vous trouvez qu'il y a une injustice dans un domaine, votre business peut non seulement être la chose qui transforme votre vie, mais aussi la vie de cette société. La vie d'animaux, d'arbres, d'humains. Et donc, créer un business rentable, ça ne devient plus quelque chose d'égoïste, ça devient quelque chose d'altruiste. Et si créer un business rentable devient quelque chose d'altruiste, à vous de décider. Est-ce que je veux aider un maximum de gens en ayant un business rentable ? Ou est-ce que, je suis un peu dur avec vous, mais est-ce que je veux être égoïste et juste me contenter de gagner de quoi survivre ? Donc, soyez ambitieux parce que vous avez, avec l'entrepreneuriat, des leviers énormes pour atteindre des résultats énormes. Merci. Merci.